Ouais ? Vous voulez quoi ? Je cherche Triss. Tu l'as bien dit pourtant, pas d'animaux, pas d'hommes. C'est une bonne maison ici, pour les honnêtes gens. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que passer. Gérald, je peux te parler ? J'ai un petit problème. Oui, Gérald ? Comment te sens-tu ? C'est pas la grande forme. Pourquoi ? Quand tu as tranché la gorge de Meng, tu étais féroce. Je ne t'avais jamais vu ainsi. Et qu'étais-je censée faire ? Invoquer un nuage de papillons ? Tu sais très bien où je veux en venir. Je m'inquiète un peu des répercussions possibles. Ma foi, j'en rêverais sûrement si mes nuits n'étaient pas déjà peuplées de mages qui rôtissent sur un bûcher. Ça fait longtemps que tu es à Novigrad ? Assez pour savoir comment ne pas se faire pincer et survivre. Et avant de venir ici, où étais-tu ? Oh, ici et là, où je me suis très bien débrouillée sans toi. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas contente de te revoir. De quoi voulais-tu me parler ? J'ai reçu un drôle de message. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qui te l'a envoyée ? Un domestique d'Ingrid Vegelbaud. Apparemment, Madame Vegelbaud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad. Et qu'est-ce qu'il gagne dans cette histoire ? Je n'en ai aucune idée, c'est bien ça le problème. Il me demande une faveur, mais sans plus de précision. Je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons. Il dit vouloir m'expliquer les choses de Visu. Mais par les temps qui courent, je ne fais confiance à personne. Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque tu as déjà pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique ? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clé à sa ceinture. Je suis censée lui demander le prix de la truite. C'est le cas. C'est une blague ? Et tu es censée avoir une rose rouge à la main ? Il n'a pas fait mention de fleurs, mais si tu veux m'en offrir, libre à toi. C'est un marché aux poissons, Triss. Au mieux, je devrais pouvoir t'offrir une morue salée. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, mais c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas. Je suis gras chaud depuis ce matin. Je suis gras chaud depuis ce matin. Vous allez finir le travail à temps. Et il s'est avalé une épée. Interdiction de vagabondés ici. Cherchez à entrer dans la gare de... Très bien. J'en ai eu marre, ça. Beaucoup de tuniques bleues. Intéressant. Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais ce n'est pas vous que je devais rencontrer ici. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence me dicte de... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire. Croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien. Ne suivez pas. Par ici. Ce n'est plus très loin. Vous voyez ce que je fais ? Choper. Allez, approche. Merci. Ne restons pas ici. Qu'est-ce qu'il vous voulait ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vus. Peut-être que ces derniers temps, quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte et... Un instant. Où est Dame Merigold ? Vous deviez venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs, alors qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais... Dame Végelboud m'avait dit que... Bon. Il serait peut-être temps de nous dire qui vous êtes. Vous ne croyez pas ? Je suis le valet de Dame Végelboud. Messie, si je vous ai offensé, je vous prie de m'en excuser. Mais... Pourquoi tous ces mystères pour me rencontrer ? Elle avait peur d'être suivie. Elle est très nerveuse, ces derniers temps. Qu'est-ce que vous voulez, au juste ? Eh bien, c'est... Le fils de Dame Végelboud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et s'est venu aux oreilles de la garde du Temple. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de salles draps. Oui. Dame Végelboud a soudoyé la garde, mais... Les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Comment Ingrid Végelboud a-t-elle su qu'elle devait contacter Triss ? Nous avons appris que Dame Merigold avait aidé Myra Bess à échapper aux chasseurs de sorcières. Myra avait apporté son aide à Dame Ingrid par le passé pour soigner ses... ses afflictions. Oui, c'est plausible. Myra m'avait dit qu'une noble avait fait appel à ses services. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Végelboud pourrait s'éclipser discrètement ? Hélas, ce n'est pas aussi simple. M. Albert se cache au domaine rural de la famille Végelboud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censée l'aider à s'échapper, c'est ça ? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Végelboud pense que ses domestiques sont surveillés. C'est une excellente idée. Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Végelboud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de roses bleus, de nazaires caramélisés. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Oh, comme j'aimerais voir tout cela. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi ? Évidemment. Je n'ai pas resté là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu imagines un peu ? 85 desserts. Ton tour de taille va en prendre un coup. Gérald, je t'en prie. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence ? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Tu plaisantes, Gérald. Nous devons nous préparer et nous changer. Et plus important encore, acheter nos masques. Tu devrais pouvoir trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoppe d'Elihal. Tu connais ? Oui, je connais. Elihal est un ami de Jastier. Des masques et rien d'autre, assure-moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. On fait ça ici ou chez moi, pas toi-tois. Oh ! Une fois qu'on aura réglé leur compte aux sorcières, on s'occupera de nous. Salutations, on vient admirer ma collection printemps-été. J'aimerais jeter un coup d'œil à... Mais bien sûr, faites donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Tash. Je m'aiment... Mais bien sûr. Adieu. Au galop, Ableth. C'est terrible. Pas de travail, rien à manger. Je serre le feu éternel. Bonne main. Pas d'argent. Je suis plus pauvre. Hein ? C'est terrible. C'est malheureux. Tiens, le revoilà, lui ! C'est un gulain ici, aujourd'hui ! Ah ! Tu as pris ma requête très à cœur ? Quoi ? Tu n'étais pas sérieuse ? Je peux encore me changer si... Surtout pas ! Tu es splendide. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait ? Tu as appris quelque chose sur Albert ? Non, aucun mage ne le connaît. A mon avis, c'est un amateur. Je ne comprends pas tout cet intérêt pour lui. La garde du temple, les chasseurs... C'est une proie facile. Raison de plus pour l'aider. Tout est prêt. Allons-y. Quel dommage que ce genre de soirée soit si rare. C'est tellement agréable de te voir bien habillée. Cette saloperie de pourpoids me démange. J'ai l'impression d'avoir du poil à gratter sous les bras. Rassure-toi, je n'oublierai pas ton noble sacrifice. Bon, on peut y aller. Bonsoir, monsieur. Madame. Ingrid Wegelboud nous attend. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Wegelboud dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Très bien. Bonne soirée à vous. C'est magnifique ici. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie de la ville. Mais comment a-t-il pu, avec cette catin efflanquée ? Non, on ne pourrait pas. Anne perdue, dise de retourner comme... Eh, Viviane ! Allons, allons, fais pas son temps de ne pas me connaître. C'est comme ça que tu traites tes amis ? Tu les ignores ? Vous faites erreur, monsieur. Je ne vous connais pas. Te fous pas de moi, Viviane. Ta crinière flamboyante t'a trahi. Tu peux jouer, les grandes dames, maintenant. Mais avant que le baron Édouard, je ne sais plus quoi, te sorte du caniveau, t'étais qu'une vulgaire. Ça suffit. Elle ne vous connaît pas. C'est qui, lui ? Un nouveau ? Tu l'es choisi de plus en plus vieux, dis donc. Les tarifs augmentent en fonction de l'âge, j'imagine. Vous l'aurez cherché. Je te rappelle que nous devons nous faire discrets. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'en prie, arrêtez. Vous connaissez, Lissima ? On raconte que cela ressemble plus à une forcherie qu'à une capitale. Je suis un craquel. Moritz, que faites-vous ici ? La jeune Triss Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de la haute. Ravi de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différents deux côtés pour le moment ? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad ? Vous pouvez vous joindre à nous, si vous voulez. Joindre à vous ? Et qui est-ce, vous, au juste ? Vos amis, entre autres. Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerai ? Pardonnez-moi, Merigold, mais j'aimerais autant me laisser mener par un canard boiteux. Adieu. Ce type ne me plaît pas. Pourquoi as-tu insisté pour lui parler ? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diffentel. Je te raconterai plus tard. Explorons un peu les alentours. Grégor, tu n'as pas vu Dargoth ? J'ai cru en... Oh, pardon, je vous ai pris pour un ami. Il porte le même masque que vous. Général Voris ? Gérald de Rive. J'avais donc en partie raison, il s'agit bien d'un ami. Merci, Général. Je vous présente... Une belle et mystérieuse inconnue. Laissons de côté les formalités pour l'instant. Attendons la fin du bal pour retirer nos masques. C'est plus drôle ainsi, vous ne le trouvez pas ? En effet, monsieur. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je dois vraiment retrouver Dargoth au plus vite. Bonne soirée à vous. Par contre, en clair, on peut voir les bannières. Encore en retard pour le souper. Suivez. À bout. Me souffle. Je me suis dit à quoi je me suis dit. Veuillez m'excuser, je vous prie. Madame ? Oui, c'est bien moi. L'acheteuse de truites. Ah, oui, je comprends. Pardonnez toutes ces précautions, mais nous pourrions peut-être poursuivre cette conversation en plus vite. Merci d'avoir accepté de m'aider. Mon valet m'a prévenu que vous viendriez avec un... un ami. J'aurais préféré une plus grande discrétion, bien sûr, mais si vous lui faites confiance... Oui, une confiance aveugle. Les chasseurs ont fait des leurs, dernièrement ? Non, pas depuis qu'ils ont attaqué mon valet au marché. Tout est calme. Cela dit, j'ai soudoyé un garde du temple, et d'après lui, le nom d'Albert revient de plus en plus souvent dans la conversation. Comment les gardes ont-ils appris l'intérêt de votre fils pour l'alchimie ? Hélas, je crois que ce pauvre Albert a lui-même vendu la mèche en se vantant ouvertement d'une de ses expériences. Il est parfois inconscient. C'est tout le portrait de son père. C'était un homme d'une grande gentillesse, mais d'une incroyable stupidité. Il est mort dévoré par un aracha, le saviez-vous ? Ah, au cours d'un voyage, sans doute. Même pas, il essayait d'en faire l'élevage. En comparaison, Albert a choisi un passe-temps relativement inoffensif. Enfin, jusqu'à récemment. Allons chercher Albert. Où est-il ? Avec les invités, certainement. C'est un garçon très populaire et... J'ai préféré ne pas éveiller les soupçons. Quand pourrons-nous l'emmener ? Nous devrons attendre que suffisamment d'alcool ait coulé pour que personne ne remarque son absence. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas long. Comment va-t-on le reconnaître ? Il porte un masque de panthère, il vous attend et... Et je crois qu'il est même impatient. Il ne mesure pas la gravité de sa situation, comme je vous le dis, il n'est pas particulièrement à l'arbre. Ne vous en faites pas. L'intelligence n'est pas un critère de réussite prépondérant chez les mages. Gérald. On va aller le chercher. Très bien, j'attends de vous nouvelles. On devrait chercher Albert. Il est temps de l'investir. Bien joué, mon vieux. Quoi ? Par temps clair, on peut voir les bannières. Et ensuite, une explosion colossale. Oui. Joli masque. Albert Vigelboud ? Non. Je suis une panthère. Oh, monsieur le comte. Votre mère nous envoie, monsieur la panthère. Oh, donc vous êtes... Oui. Quand pouvons-nous quitter le domaine ? Eh bien, maman dit qu'il vaut mieux attendre que tout le monde soit saoul. Et puis, le feu d'artifice devrait nous fournir une belle distraction. Dès que les premières fusées auront explosé, je m'éclipserai en douceur. Je vous rejoindrai dans le labyrinthe végétal. Nous vous attendrons là-bas. Parfait. Mais avant toute chose, vous devez absolument goûter le fiorano rosé. C'est une merveille. J'espère qu'Albert n'a pas oublié la raison de notre venue. Et si on allait l'attendre dans le jardin ? J'ai vu un joli petit coin tout à l'heure. C'est éternel. Le fossiflore possède l'une de ces machines. C'est l'ordre des crèles. Par ton clair, on peut voir les bannières. Il est complètement... Tu veux t'asseoir un moment ? Ravie de retirer ce masque, ne serait-ce qu'un instant. C'est magnifique ici. Et il y a même du vin. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été invitée à un bal ou à une réception. Ça me change des égouts de Novigrad. Tu veux dire que c'est un bon moment pour... Oui ? Parler du mage que nous avons croisé tout à l'heure ? Ah, Moritz. Que veux-tu savoir ? Comment l'as-tu rencontrée ? Gérald, tous les mages se connaissent. Certains sont âgés de plus d'un siècle. Ça laisse largement le temps de nouer des relations. Dans ce cas, quand l'as-tu rencontrée ? Il y a longtemps, à une fête. Il s'est approché et m'a tout de suite proposé de nous téléporter dans un endroit plus... tranquille. Et tu as accepté ? A ton avis ? Après ça, il m'a courtisé pendant quelque temps. J'ai l'impression qu'il ne te porte pas dans son cœur. C'est qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse être sa supérieure. Oui, mais c'est toi qui organise la fuite des mages de Novigrad. Parfois, je me demande comment j'ai réussi à les rassembler. Tu as du charisme, Tris. C'est aussi simple que ça. Tu le penses vraiment ? Bien sûr. Tu vas voir, bientôt, on t'appellera Tris la Terrible. Tu pourras même porter un bandeau sur l'œil. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais sincère. Je suis très sincère. Regarde, je n'ai même pas rougi. Quelqu'un vient. C'est Albert ? Non, juste un invité égaré. Il doit chercher sa fiancée. Ça me rappelle un conte elfe à propos d'une grenouille et d'une alouette. Inshu Inshu Beag Broga. Pas à pas, petite grenouille. Chut. Allons-y. J'espère que les autres invités ne seront pas sous aussi vite que moi. Plutôt, nous serons sortis, mieux ça vaudra. Oh non, j'espère bien visiter ce fameux labyrinthe dans ses moindres recoins. Il paraît que les statues sont complètement... entièrement... Entièrement quoi ? Ni ! Viens, Géralt ! Driss, attends... Géralt ! Tu viens ? Regarde, il y a là-haut. Géralt ! Tu viens ? Regarde, il y a là-haut. Dame Merrigold, enfin ! M'invrais de vous rencontrer dans des circonstances si fâcheuses. Tu ne crois pas si bien dire. Mais je suis sûr que nous aurons d'autres occasions de discuter. J'aimerais vous montrer mes formules alchimiques et... Vous n'avez pas été suivi ? Non, je ne crois pas. Échangez vos masques, c'est plus prudent. Nous allons passer devant. Géralt suivra. Les chevaux scellés nous attendent à l'écuerie. Parfait, on se retrouve là-bas. Albert, vous m'aviez promis de me montrer votre laboratoire. Albert, vous voilà, mon chéri. Vous voilà. Vous deviez me montrer quelque chose, je crois. En d'autres circonstances, je vous montrerai tout avec grand plaisir, madame. Oh, pardonne-moi. Albert Vigelboud. Reculez, mademoiselle. Nous n'avons pas d'égard pour la noblesse, monsieur le comte. Si vous résistez, vous le regretterez. J'en doute. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Je commençais à m'inquiéter. J'ai eu un petit contre-temps. Des chasseurs ? Ils vous ont suivi ? Non, nous avons un peu de temps devant nous. Mais votre jardin a souffert, j'en ai peur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dépêchez-vous. T'es prêt ? Oui, j'ai récupéré tes épées et Ingrid m'a donné l'argent. C'est une grosse somme. Une très grosse somme, même. Parfait. Bon, où allons-nous ? Toi, tu ne vas nulle part. Ce qui s'est passé à la fontaine. Je suis désolée, je n'ai pas réfléchi. Le vin m'était monté à la tête. Il n'a pas à t'excuser, ce n'était... Ce n'était vraiment rien. Oui, rien du tout. Dame Merigold. Nous devons partir. Je sais. Sois prudente.